Quelle est l'urgence pour moi ? C'est vraiment peut-être de parler, de libérer cette parole qui est si nécessaire, surtout actuellement. Alors on ne se parle plus, on a peur des mots, on a peur d'être politisé, on a peur de passer pour une féministe, on a peur de passer pour une écologiste, on a peur d'être étiqueté. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut se revendiquer, il faut parler de ses idées, les échanger, comprendre les idées des autres, essayer de se mettre à leur place. Et en n'essayant pas de se mettre à la place des gens, on dresse des barrières. Alors ces barrières, elles sont terribles. Des gens, parce qu'ils ne veulent plus parler, parce qu'ils en ont marre, ils ne votent plus. Personne dans les urnes. Il y a une urgence, c'est reprendre le chemin des urnes déjà. C'est vraiment très important. Puis il y a des gens qui ne se parlent tellement pas, qui se rencontrent, et puis à longueur de temps, qui parlent de haine. Et qui votent Front National. Moi, quand je pense qu'on aura peut-être président de Front National, je me dis, mais dans quel monde je fais grandir mon fils ? Et puis il y a des gens qui ferment la porte aux Syriens. Mais comment ? Mais bientôt, on va être accusé de génocide. On parle du génocide des Juifs, mais dans quelques années, on va nous demander des comptes. Qu'est-ce qu'on fait avec les Syriens ? C'est affreux ce qui se passe. On laisse les enfants se noyer dans la Méditerranée, on ne fait rien. On ferme nos portes. Mais c'est atroce. Et on laisse parler les gens qui refusent qu'ils rentrent. Et ceux qui voudraient bien les accueillir. Moi, je me dis, mais pourquoi alors accueillez un Syrien ? Est-ce qu'on n'a pas les moyens dans un pays riche d'accueillir des gens qui sont en guerre, qui sont menacés tous les jours par des bombes ? Alors, oui, plus tard, j'ai peur d'être accusé de deux crimes d'indifférence. Voilà. Alors, parler, parler pour dire ce qu'on a envie, parler pour dire ce qu'on est, parler pour être à la place de l'autre, parler pour dépasser ses jugements. Voilà. Je pense que c'est vraiment une urgence. Et que des malentendus viennent, les barrières qu'on dresse. Merci. Merci. Merci.